On termine avec Bruno Poissonnier. J'ai le livre de nos deux amis mais je n'ai pas de l'autre qui est sorti hier, donc c'est un roman dont le titre est Les aventures extraordinaires de Gaï, on dit Gaï ? Gaï ? Et alors c'est quel point ? C'est le... L'humidouage. Je connais que ça. Le plateau, bien sûr. On est en plein de l'humidouage. Donc vous avez abandonné la bâtellerie et les romans sur l'eau pour le plateau mais mille vaches c'est mille sources mille vaches mille sources Alors est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ces aventures sont extraordinaires ? Très facilement, moi je voulais appeler le livre Gaï Bordas et les éditeurs pouvaient que c'était beaucoup et ils m'ont dit on va réfléchir et ils m'ont dit ce sera des aventures extraordinaires de Gaï Bordas Donc vous avez quitté le métaillier pour un nouvel livre ? C'est-à-dire que le métaillier n'a pas eu envie de lier ce livre. Voilà, donc on est dans les cas d'abondance on t'en a parlé dans la journée Oui, enfin c'est pas douloureux parce que Anne-Marie elle m'a pas jeté elle m'a dit non, j'ai pas envie de... je pense pas que j'arriverai à me déprendre ce livre il est bien, il est bien C'est du racisme anti-Gymousain Parce que je comprends bien Non mais par contre moi je ne pense pas tout à fait qu'un éditeur plus d'avoir envie de... Bien sûr Bien sûr Alors est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous dire un mot de ces aventures extraordinaires ? Gaï Bordas Quel siècle ça se passe ? Je sais pas 19ème 19ème, c'est un maçon de Gymousain qui part c'est sans famille C'est pas un maçon mais effectivement ça traite de ces grandes remues d'hommes du Gymousain et de ces pays-là où les gens n'avaient pas assez pour vivre et les hommes partaient travailler Il y avait des maçons il y a eu des chauffeurs de taxi il y a eu des sueurs de l'ombre et les femmes aussi il y avait des morts vandelles bon Dieu bien sûr bien sûr et je me retrouvais dans ce soir en auteur en résidence et la médiathèque du 5 qui m'avait fait venir avait été très intéressée pour un travail sur justement ces migrations intérieures donc je me suis laissé entraîner jusque devant la tombe d'un gars sur lequel il y a un exoto assez amusant c'est marqué à celui dont le genre de négoce a enrichi le pays alors on m'a expliqué son histoire c'est un bâtard c'est un bâtard dont on a activé la paternité au curé mais je pense que ça devait être assez systématique et sans doute que tous les bâtards n'ont pas des curés non plus mais ça c'était la légende et moi j'ai choisi pendant la légende en fin de départ il était un alphabet totalement il était même pas inscrit ni sur les registres de baptême ni sur les états civils il n'y a pas d'existence il n'y a pas d'existence il n'y a pas de nom pas d'existence il part à 13 ans on ne sait pas où et il vient à 40 ans riche mais très riche et c'est un flambeur et je le montre et qu'il y a-t-il fait entre temps pour devenir et je ne sais pas et vous allez nous le dire on sait au moins qu'il a vendu 20 bordeaux en Belgique en faisant croire que c'était lui le vigneron et il revient et il a de cesse de récupérer à la fois un nom une réalité sociale donc il construit une maison très belle à côté de la entre la mairie et l'église il en fera construire trois puisqu'il va faire plusieurs famites et il va repartir et à chaque fois il construit une très belle maison entre la mairie et l'église il va aussi entraîner des centaines et des centaines de compagnotes dans cette aventure et il va y avoir il y a encore des marchands de vin corréziens ils ont perdu un procès il n'y a pas très très longtemps puisque leur douce dérusée avait fait mettre Mémac près Bordeaux c'est à 300 kilomètres de Bordeaux vu de Moscou c'est la vérité jamais un raisin n'a eu l'idée de pousser j'avais sans doute il consommait il consommait des vins des petits vins bon voilà ce gars-là m'a intéressé à cause de cette histoire un peu invassemblable il serait né dans un châtaignier le creux d'un châtaignier il y a des histoires bizarres alors j'ai décidé de voilà tout ce concept de lui j'ai pris la légende c'est très peu de choses et du coup le reste j'ai pu y raconter ce que je voulais il fallait l'inventer et ça c'est plaisir de romancier et ça m'a baladé dans le 19ème siècle en Belgique à Bordeaux et bien sûr et donc on va de la naissance à la mort de ce personnage effectivement c'est pas vraiment chronologique parce que c'est pas mon avis forcément la manière la plus intéressante de faire une biographie mais oui il y a une grande partie avant qu'il naisse et la dernière partie c'est son avenir d'accord donc vous avez défendu tout à l'heure l'artisanat on va dire en littérature complètement on va s'assumer mais est-ce qu'on peut dire que vous appartenez ou vous voudriez faire la littérature comme du roman populaire comment vous vous situez par rapport à ça et quels seraient vos auteurs favoris dans cette direction là j'ai pas de non j'ai pas de chapelle j'ai plein d'auteurs favoris mais dans toutes les directions donc l'artisanat ça vous convient beaucoup mieux que le roman populaire le jour où j'ai compris que je n'avais pas de génie je me suis dit ça va peut-être le coup d'essayer de travailler le talent mais j'y travaille encore ça a l'air très prétentieux comme ça mais le nombre d'écrivains qui cherchent le génie à côté d'eux je pense être mauvaise mais quant à vos auteurs favoris qui ont pu vous inspirer par rapport à ce roman d'aventure de l'artisanat riche bien sûr et surtout du gène cynique finalement je sais je suis pas un fanatique de l'école pas forcément mais j'ai en son temps j'ai beaucoup aimé un écrivain populaire mais j'aimais beaucoup ce qu'il écrivait et je viens de manger son ongle il est mort il y a il y a 5-6 ans si je cherche à parler il avait Gamar Clavel Gamar Clavel je pensais à elle voilà pour moi c'est pas prise de tête c'est 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 moi j'ai plus ça gère des chants que ça gère des autres j'ai plus Sous-titrage ST' 501